Ah là là, petite PS Vita, quand je te regarde, je me dis que tu as été si sous le côté, sorti il y a 10 ans déjà, petit bijou de technologie, tellement incomprise. Je suis sûr que vous êtes nombreux là, à être d'accord avec moi. Rest in peace. Ou pas, vous allez le voir. Et justement, salut à toutes et tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, c'est pour moi l'occasion de vous parler de 5 secrets cachés sur cette PS Vita. 5, oui ! Et c'est l'occasion pour moi aussi de lui rendre hommage. Voilà, ça fait plaisir, on n'en parle pas souvent, tant qu'à faire, let's go ! Et c'est l'une des consoles qui manquait dans la série des 5 secrets, vous étiez très nombreux à me la demander. Bon, enfin avant de démarrer, comme toujours, bref petit récap historique de cette PS Vita qui en a dans le ventre. Alors, tout démarre avec la première expérience portable de chez Sony, la fameuse PSP. C'est un véritable succès, l'une des rares à avoir, allez, concurrencé Nintendo, 80 millions d'exemplaires vendus. Très belle ludothèque, des belles exclusivités, c'était une réussite. Même si, évidemment, elle est inférieure de moitié en termes de vente face à la Nintendo DS, qui est la deuxième console la plus vendue de tous les temps. Toute console confondue, un portable salon, près de 150 millions d'exemplaires. Mais cela reste une incursion réussie, certainement la plus réussie de toute l'histoire des consoles portables face à Nintendo. Et donc, Sony va s'empresser, évidemment, de proposer ce que l'on appellera la PSP 2. Finish la PSP ? Non, pas vraiment, moi je m'en sers encore des fois. Sony va alors analyser le marché et constate que le jeu vidéo mobile prend de plus en plus d'essor de place, avec notamment les smartphones, etc. Et donc, l'objectif, clairement affiché, sera de lutter contre ce secteur et à la fois contre l'ogre Nintendo. Ouais, c'est très ambitieux. Vous allez le voir, de toute façon, cette console, c'est une ambitieuse de base. Pourquoi pas ? Ça donne envie. Du coup, ils essaient d'attirer des différents développeurs sur le support, tout en proposant des marques très importantes pour la firme, comme Uncharted. Très bon titre qui est sorti. Et c'est alors que nous sommes en juillet 2009, et les premières rumeurs de cette PSP 2 arrivent. C'est Eurogamer qui va lâcher une bombe en expliquant que Sony utiliserait le Power VR SGX 543 MP, un processeur vraiment intéressant, avec des performances qui iraient pas loin d'une Xbox première génération. Mais c'est surtout en décembre de la même année que le PDG de SCE, Kazuo Hirai, le fameux, va expliquer qu'il veut que sa nouvelle console soit très interactive auprès du public. Il veut utiliser les capacités actiles, etc. Mais la première officialisation par Sony aura lieu le 27 janvier 2011, lors d'un PlayStation Meeting au Japon, tout simplement. Le truc, c'est qu'elle ne s'appelle pas encore PS Vita, mais alors NGP, Next Gen Portable. Et alors là, il y a des annonces qui sont faites un peu partout. La console aurait la puissance d'une PS3. On passe de Xbox original à PS3, on saute quand même une génération. Bon, évidemment, c'est du fake, ça va pas aller aussi loin. On a même l'un des responsables de chez Sony, qui s'appelle David Combs, ce qui va expliquer si jamais elle avait la puissance de la PS3, elle mettrait le feu à votre pantalon. C'est tout simplement pas possible. Encore en 2011. Et on apprend que le lecteur UMD est abandonné. Il sera donc unique à cette PSP, au profit de petites cartes, cartes PlayStation, qui seraient de l'ordre de 2 à 4Go. Et puis arrive, très important, le 3 2011, où Sony va pour la toute première fois, auprès des journalistes, la presse spécialisée, présenter cette NGP. Et là, c'est intéressant parce qu'elle sera jouable, fonctionnelle, etc. Mais par contre, pas de photos peuvent sortir. Le public n'est toujours pas au courant. Très secret, hein. Au final, Kazuhira, il va dévoiler le nom de cette console. Enfin ! What you've come to know as NGP, our next generation portable, is officially named PlayStation Vita. Vita. Il y en a beaucoup qui vont se demander pourquoi. Mais en fait, sachez que cela représente la vie. Vita, c'est en fait son mot latin, et ce serait lié au malheureux événement de 2011 au Japon. Donc Sony voulait, quelque part, symboliser la vie. Ça, c'est pour la petite anecdote. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire, et qui était très intéressant. Et puis, ça sort un peu partout dans le monde. Alors, au départ, évidemment, au Japon, le 17 décembre 2011, puis par chez nous, en Europe et aux Etats-Unis aussi, le 22 février 2012, c'est la sortie de cette PS Vita. Et alors, la console est assez impressionnante dans ses caractéristiques. Elle a un écran OLED, tactile avant, arrière. Enfin, voilà, il y a plein de belles promesses. Et les jeux, franchement, sont super impressionnants, techniquement déjà pour l'époque. Quand on voit une chartide, par exemple, on se disait, waouh, ah oui, c'est quand même pas mal. Mais au global, cette PS Vita ne va pas du tout fonctionner. Enfin, pas du tout pour Sony, puisque ce serait aux environs de 15-16 millions d'exemplaires qui seraient écoulés dans le monde. C'est ce qu'on a comme information fin 2018. Et la console, finalement, petit à petit, va s'orienter sur des joueurs de jeux de niche, quelque part, et ceux qui voudront modifier leur console. Et pour le malheur de beaucoup, parce qu'elle est encore adorée à l'heure actuelle. C'est un bon investissement, même en 2021, c'est vous dire. Donc, arrêt de production septembre 2018. Mais bon, c'était un superbe bébé, avec des jeux de qualité, je trouve, une belle ludothèque. Et surtout, en octobre 2019, alors il y avait des rumeurs d'une nouvelle PSP, etc. Mais le président de Sony, face à cet échec, va expliquer, non, non, c'est terminé pour nous, le marché des consoles portables, voilà. En gros, ils l'ont lâché à Nintendo. Si on peut dire ça comme ça. Imaginez quand même, il y a dix ans déjà, il y avait un écran OLED. N'est-ce pas la petite Switch ? Enfin, après ce bref récap, place maintenant à ces cinq secrets cachés sur cette PS Vita, qui est génial. OK, let's go ! Alors, on va tout de suite commencer. Vous savez, j'aime bien vous en parler dans ce type de vidéo, avec non pas un, mais deux menus qui sont cachés au travers de cette console. C'est probablement le truc le plus connu ici. On n'est qu'au premier. Mais voilà, je me devais de vous en parler. On a déjà un menu important, et certainement que vous êtes au courant, eh bien, c'est le fameux menu Recovery. Le truc, c'est que vous savez, la plupart du temps, ils sont cachés, pourtant, ils vous permettent de sauver parfois votre console. Ainsi, il suffit d'éteindre votre PS Vita, d'attendre une dizaine de secondes, on sait jamais. Vous pouvez la brancher aussi au secteur, ça peut toujours servir. Et puis là, vous appuyez sur la touche PS, la touche qui est en bleu, plus R, plus la touche pour éteindre. Ainsi, après cette petite manipulation, vous arrivez donc au fameux menu caché de cette PS Vita, qui contient les options suivantes. Redémarrer la PlayStation, reconstruire la base de données, formater la carte mémoire interne, restaurer le système PlayStation, ou bien une fameuse mise à jour update. Évidemment, quand la console a un petit bug, qu'elle est bloquée, qu'elle freeze, on ne sait jamais, ça peut vraiment servir. On ne sait jamais, mais bon, c'était pour le petit aparté. Par contre, il y avait un autre menu, et celui-là, beaucoup plus mystérieux. On n'avait pas vraiment d'éléments de réponse de pourquoi ce n'était pas accessible directement pour l'utilisateur. C'est un menu qui va vous donner beaucoup plus d'infos sur votre console, sa version, etc. Et ce menu va vous proposer plusieurs choses, par exemple, d'avoir des infos sur le référentiel, la révision de votre matos, la construction du système, etc. Alors, beaucoup d'utilisateurs sont curieux, vont essayer, effectivement, ça va fonctionner, ouais. Il suffit simplement d'aller dans les paramètres, informations système, d'appuyer en même temps, et pendant quelques secondes, sur les touches suivantes, RT, LT, flèche gauche, bouton carré, vous relâchez ces boutons, et vous appuyez tout de suite sur Start. C'est important. Sinon, ça peut ne pas fonctionner. Et voilà, vous arrivez donc sur le menu caché, affichant des informations sur le firmware de votre PS Vita. C'est bête, mais bon, c'est une petite fonction cachée qui était, mine de rien, intéressante, et qui permet de mieux connaître votre console derrière. Voilà. Alors, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que je vous en avais déjà parlé, puisque ça fonctionnait aussi sur PlayStation 3, et même, certains, alors je n'ai pas essayé, le disent sur PSP. Voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas, ça peut être l'occasion. Je vous avoue, je n'ai pas tâté dessus. Ça ne changera pas la face du monde, mais bon, c'était un détail pour ses premiers secrets. Je dis c'est parce que, voilà. Bon, un petit peu plus intéressant à mon sens maintenant. En deuxième, nous allons parler de cette fonctionnalité bien particulière à cette console, le fameux pavé tactile arrière. Vous le voyez. D'ailleurs, on le nettoie un petit peu, vas-y. Non, parce que le bougre, il prend les traces de doigts comme jamais, tu vois. Mais la PS Vita, elle est équipée à la fois d'un écran tactile avant et un pavé tactile arrière. Elle vous permettait alors d'exécuter diverses opérations intéressantes in-game. Par exemple, sur Uncharted, vous grimpez à la corde avec. Sur FIFA, eh bien, vous pouvez tirer. Mais alors, première chose, il faut savoir que, lors de la conception de la PS Vita, ce pavé devait être purement et simplement supprimé. Et cela, on va l'apprendre via une interview accordée à Weekly Famitsu. Et c'est un certain Shue Yoshida qui va évoquer le process de création de cette console. A la base, en fait, la PS Vita devait être très semblable à la PSP, mais avec simplement un écran tactile. Rien à l'arrière. En effet, au départ, lors des réunions, l'idée de ce pavé tactile arrière aurait purement et simplement été annulée. Oui, pendant un temps. Jusqu'à ce que l'on s'aperçoive de ces fonctionnalités qui pouvaient potentiellement, attention, être très intéressantes sur certains jeux et donc prolonger l'expérience de gameplay à son paroxysme. Sachez-le, il s'en est vraiment fallu d'un rien. Mais Yoshida va révéler que même s'ils avaient des doutes au départ, notamment quant à savoir si cet écran qui était bizarre pour eux offrirait une expérience agréable, et bien après l'avoir eu en main, après avoir testé, les équipes ont finalement décidé de prendre le risque, quelque part, et de valider ça. Le problème, c'est que ça a augmenté drastiquement le coût de la PS Vita. Ben ouais, mais bon, ils ont quand même choisi de faire quelques concessions, on va dire au niveau tarifaire. Mais moi, je vais vous parler d'autre chose, des symboles qui sont à l'arrière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils sont quand même un nombre assez conséquent. Et j'ai fait mes petites recherches. Et sachez que selon les cas, oui, c'est important, ces symboles-là, en tout cas, leur nombre, aurait une véritable signification. Alors, premièrement, lorsque vous regardez bien la console, il y a une espèce de cycle. On est toujours, ici par exemple, sur triangle, rond, croix, carré. Triangle, rond, croix, carré. Et cela en continue, en partant sur les lignes de gauche à l'horizontale comptez le nombre qu'il y avait sur ma PSP. Oui, je me suis fait chier. Et on aurait, en tout et pour tout, accrochez-vous bien, 1575 symboles. Sur ma PS Vita, par exemple. Mais le fait intéressant, c'est qu'apparemment, certaines PS Vita n'auraient pas exactement le même nombre. En effet, regardez, chez certains Américains ou Anglais, il y aurait, non pas 1575, mais 1638 symboles. Alors, je ne sais pas si ça diffère selon les PS Vita, moi, j'ai compté que sur la mienne. Mais n'hésitez pas à me dire, ça peut être très intéressant dans les commentaires pour savoir si on a chacun un nombre différent ou si c'est exactement pareil et cela varie selon le modèle ou la région. Je ne sais pourquoi, mais voilà. Par contre, quelque chose de beaucoup plus précis et je l'ai remarqué lors de la présentation officielle de la console, notamment via le trailer de l'E3 2011. Eh bien, à la base, lors des visuels, ces symboles étaient prévus pour être au nombre de 1000. Oui, 20 à la verticale et 50 à l'horizontale. Vous faites la multiplication et non pas 1575 ou 1638. Mais alors 1000, on s'est posé la question, pourquoi ce chiffre d'après vous ? Eh bien, tout simplement, pour rendre hommage à la PS1, le numéro de série emblématique, la toute première, la SCPH-1000. Et surtout aussi, cela combine bien en parlant de la version 1000, le tout premier modèle de cette PS Vita connue. On aurait donc eu ces 1000 symboles à la base en cet honneur-là, cette histoire de Sony qui leur est très chère, très importante, mais aussi en lien avec les fameux numéros de série des consoles Sony. PS2, PSP, voilà. Donc mine de rien, on voit bien que tout est calculé. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de votre côté de checker un peu tout ça. Par ailleurs, cela a été supprimé purement et simplement des versions PSP 2000. En fait, on a des petits poids maintenant. Il n'y a plus de symboles. C'est assez triste. Mais bon, c'est aussi la preuve de leur volonté d'associer uniquement les symboles à ce chiffre 1000. 2000 ne correspondant plus aux 1000 symboles à l'arrière. Voilà. Donc c'était pour les petits détails, mais ma foi, je trouve que c'était fort intéressant derrière tout ça. Bon, troisième secret maintenant. Et alors là, je sais que beaucoup d'entre vous, en tout cas, ça a été le cas de plein de joueurs à l'époque, se sont posé la question de l'utilité d'un port sur la console. Du fameux port cartouche avec un script PS Vita dessus, on a une prise jack, on a également la recharge, des boutons de volume, etc. Mais par contre, il y avait ça. Ceci là. Cette espèce de port dont beaucoup vont se poser des questions. Il faut savoir qu'il n'a jamais été vraiment utilisé au final. Pourquoi donc ? Le pire, c'est que même la notice officielle de la console précisait qu'il s'agissait d'un port pour de futurs accessoires. Quels seront ces futurs accessoires ? Qu'est-ce qui était prévu ? De base ? Eh bien en fait, sachez que nous allons trouver un élément de réponse à travers une interview de Shimada Muneki. C'est l'un des ingénieurs qui a conçu le PS Vita TV. Hum, tout est lié. Alors juste pour préciser, la PS Vita TV ou le PlayStation TV, c'est ça. Oui. En fait, c'est une espèce de console qu'on branche à la télé. Mais en gros, c'était le seul moyen connu, et encore à ce jour me semble-t-il, eh bien pour jouer à la PS Vita sur sa télévision. C'est une sorte en fait de petite PS Vita mais sans écran, voilà, si on veut. Et c'est sur cette question, on revient à l'interview du journaliste que ça va faire tilt. Quelle est la résolution de sortie du PS Vita TV ? Shimada va alors répondre la chose suivante. Du 1080i, les jeux passeront en 964 x 544. Mais pour tout vous avouer, la PS Vita intègre déjà un scaleur vidéo, dispositif permettant de convertir un signal vidéo. À la base, est-ce que nous aurions vraiment eu besoin du PS Vita TV pour jouer directement sur sa télévision ? Eh bien, sachez que ça va être aussi l'interrogation du journaliste puisqu'il va lui dire vous êtes en train de nous dire que d'origine, la PS Vita était censée diffuser une image sur un téléviseur par l'intermédiaire d'un simple câble interface ? Shimada va alors répondre, mais directement et sans filtre, oui, exactement. Oui. Chaud ! Et là, boum, c'est envoyé par Shimada. On a même un autre ingénieur apparemment, qui était dans cette interview, qui va expliquer qu'à l'origine, alors là, lors de la conception de la console, il y avait une sorte de câble pareil qui avait été imaginé pour la brancher directement à la télé. Finalement, l'idée n'avait pas été retenue. Mais bon, imaginez en fait, c'était natif, à l'intérieur, juste un petit câble pour brancher et non pas un boîtier à 99 balles. Bah ouais, ça fait quand même la différence putain. Donc en fait, on peut le dire clairement, ce port-là est inutile au final. C'est assez fou. Alors, il y a peut-être des câbles de développeurs tiers, tout ça, qui ont dû sortir, je ne sais pas, mais en tout cas, pas de câble officiel. Et d'ailleurs, le PlayStation TV qui permet de jouer à des jeux PSP, PS1, PS Vita, et notamment à des jeux PS4 en remote play quand ça voulait marcher. Mais ce sera un véritable échec. En six mois, il y a eu à peu près 100 000 ventes au Japon, ce qui est vraiment que dalle. Les gens n'avaient pas envie tout simplement d'acheter ce support-là pour jouer sur leur télévision. En fait, il suffisait juste que Sony produise un câble de sortie vidéo compatible avec cette PS Vita. Et ça aurait arrangé les problèmes de beaucoup. Mais bon, quand on peut vendre une console à 100 balles au lieu d'un simple câble, on le fait. Ouais. Bon, je vais terminer. C'était un petit détail pour le plaisir avec un truc hyper chelou justement qui va sortir en lien avec cette PlayStation TV. C'est ce fameux Deca Vita 7. Ouais, ce truc-là, regardez. Et c'est la société japonaise Gamertech qui va en fait proposer cette espèce de boîtier comme ça permettant de transformer votre PlayStation TV en une console portable PS Vita. On a donc un espèce de combo de la sorte, vous voyez, une manette intégrée avec cet écran et le PS Vita au dos. On peut se poser la question de son utilité parce que la PS Vita est déjà portable. Ouais. Alors, si ça permet après de jouer à des jeux PS4 en Remote Play 2, pourquoi pas. Attention un peu que ce soit fonctionnel. Et il y avait notamment une autonomie de 5 heures, etc. Mais ce putain de Deca Vita 7 coûtait 163 euros. Et si vous cumulez avec le PlayStation TV 99 euros en plus, autant vous prendre la PS Vita directement. Je ne sais pas. Mais bon, voilà. C'est en fait une sacrée grosse folie. Mais voilà, je voulais vous parler de ce petit accessoire peut-être que vous ne connaissez pas. Mais c'était donc résolu il y a quelque temps pour ce port inutilisé de la PS Vita. Allez, quatrième point dans cette vidéo. Et là, c'est un petit détail mais qui m'a fortement amusé. Et vous vous souvenez, on a fait la vidéo il y a peu. C'est certainement le plus gros échec portable de chez Sony. La fameuse PSP Go. Je parle d'échec en termes de vente. Enfin, en termes forcément de fonctionnalité. Petit secret, mais le tout premier dev kit de la console était en fait un dérivé de cette PSP Go. Du moins, il en avait l'allure. Avec ses deux blocs coulissants. Très différent de cette PS Vita que l'on connaît. Plus apparente à la PSP avec son bloc entier. Et en effet, c'est le site VG247 qui va lâcher cette petite bombe à l'époque puisque le dev kit était pensé comme cette PSP Go et ils avaient eu la chance de s'être procuré celui-ci. Je le rappelle, c'est une console qui permet aux développeurs d'avoir une première approche et d'alimenter la console en jeu futur. Et là, franchement, on est sur une PSP Go numéro 2. Clairement. Sauf qu'à la différence près, déjà, le nom de code de la console, c'était la Next Gaming Portable. Mais le plus intéressant, c'était que cet écran coulissant était une première idée gardée par les équipes. Et oui, elle était aussi pour vue d'un autre stick, évidemment. Et puis selon leur dire dans cet article et ça c'était cool, la machine était extrêmement puissante, soit deux fois plus de RAM qu'une Xbox 360. Les rumeurs étaient complètement timbrées à l'époque, je ne sais pas ce qu'ils avaient fumé, mais bon. Bref, évidemment, pas le cas deux fois plus qu'une 360, il ne faut pas non plus déconner. Et IA à l'époque avait apparemment confirmé que c'était bien un design coulissant comme ça, qu'ils avaient posé la main dessus et tout pour développer quoi. Mais bon, c'était la toute première version, vous savez que ce n'est pas du tout définitif, ce ne sont que des dev kits. On l'avait avec la PS5 notamment et ils se sont concentrés sur ce bloc unique ressemblant fortement à la PSP. Mais bon, c'était toujours assez cool à savoir, je ne sais pas si certains d'entre vous n'étaient pas au courant, ben voilà, je veux dire que je vous ai appris un petit quelque chose. C'est toujours ça. Et alors enfin, plutôt déjà, cette vidéo se termine, mais j'adore vous parler jouer encore aujourd'hui. Je veux dire, quand vous l'adorez un peu beaucoup, eh bien vous pouvez la traficoter, tenter des trucs, ajouter des modes, homebrew, ce que vous voulez. Et là, je vais vous parler d'un plugin très intéressant qui peut carrément impacter votre façon de jouer. C'était même une fonctionnalité demandée par beaucoup de joueurs, mais officiellement, cela ne va jamais être le cas. Pourtant, on peut tirer pleinement partie de tous les boutons, toutes les possibilités, les pavés actifs, etc. de ce support. Et c'est dispo sur un site qui est une petite bible en la matière si vous voulez vous faire plaisir, qui s'appelle Oh là 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 ! Alors, je vous passe les détails du site, il y a plein de choses dessus. En fait, ce que vous voulez, ça ne me regarde pas derrière. Moi, je vous parle d'une autre fonctionnalité et qui peut s'avérer très utile qui aurait dû être proposée. Bon oui, évidemment, pour l'émulation, cette PS Vita, franchement, voilà. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu à vous risquer péril. Vous savez que quand on touche au soft de la console, savoir où on va. Eh bien, la PS Vita, elle va pouvoir gérer ça notamment avec un logiciel qui s'appelle Henkaku ou alors Taihen. Et Taihen, TouchFreeMap Plugin. En fait, vous l'avez compris, les écrans tactiles qu'il y a sur cette console, notamment l'écran arrière, ils ont toujours, on va dire, suscité des mystères. La console se salit très vite. Des petites interrogations, voilà, parce qu'on se dit, mais on n'a pas pu tirer la quintessence de ces fonctionnalités, surtout à l'arrière. Eh bien, on a un utilisateur du nom de Ryan Gattamante qui va, grâce à son plugin Créer TouchFreeMap, vous permettre de contrôler la manière dont vous souhaitez utiliser les boutons et notamment les pavés tactiles de votre console. Et ça, franchement, c'est pas mal. Ça peut être super intéressant pour pas mal de titres et ça peut même s'avérer beaucoup plus agréable selon comment vous allez la configurer cette Vita derrière. Mais ne sera pas utile sur les consoles PS TV. Bon, évidemment. Ouais, ça coule de source. Et ce plugin va vous proposer 5 modes à configurer. Déjà, le mode par défaut avec le touchpad arrière et touchpad avant qui sont tous les deux activés, fonctionnaient comme d'habitude. On a le frontpad, rearpad, le pavé tactile arrière en fait va être désactivé et le pavé tactile avant va faire office de pavé tactile arrière et inversement, rearpad, frontpad, pavé inversé, pavé frontal que vous pouvez même désactiver si malencontreusement vous appuyez dessus ou quoi ou carrément pavé tactile arrière désactivé. Vous allez pouvoir ainsi en changer le mode de fonctionnement en appuyant simultanément sur Start, Triangle et Croix. Ajouté à cela, il y a un autre plugin super cool pour prendre en main totalement cette PS Vita comme on le souhaite. Et bien, c'est celui baptisé Trigger Remap qui a été créé par Emyogus qui est sorti notamment l'année dernière et qui vous permettait, et ça je trouve que c'est peut-être la meilleure fonctionnalité à mon sens, et bien de faire en sorte surtout via émulation que les boutons L2, R2 soient à l'arrière comme ça en tactile. C'est fou. Sur le pavé tactile arrière, vous allez pouvoir ainsi appuyer par exemple si vous voulez shooter ou quoi que ce soit avec. Si vous voulez accélérer dans un jeu de voiture par exemple, vous appuyez là. Enfin, je trouve ça trop trop cool. C'était pas mal demandé en plus de ça. Encore une fois, c'est pas moi qui vais vous montrer un tuto précis tout ça, mais je voulais vous en montrer l'existence comme quoi on peut vraiment tout faire avec cette PSP. Je trouve ça trop cool. Ça fait partie des petits secrets de cette console et notamment son utilisation aujourd'hui qui est super large. Franchement, c'est une tuerie. Je vous conseille d'investir dans une PS Vita en 2021 parce qu'il y en a beaucoup qui me posaient la question. Oui, faites-le si vous pouvez parce que les possibilités franchement, top. Enfin bref, regardez, vous allez pouvoir trouver tout un tas de sites qui sont très très intéressants. Il y a même là un plugin qui s'appelle X Vita en 1.0 qui vous permet d'affilier une manette Xbox One à votre PS Vita et donc de jouer avec celle-ci. C'est top. Voilà, nous avons donc enfin l'association de l'amour Microsoft Sony ensemble. Que c'est beau. Non, c'est vous dire que tout est vraiment possible avec ce petit support, ce petit bijou de technologie pour l'époque. Et cette vidéo sur les secrets s'arrête ici. Voilà, j'espère vraiment que vous avez appris une petite chose. Comme toujours, j'aurai tout gagné. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. j'essaie de beaucoup travailler sur mes recherches pour tenter d'aller encore plus loin, de vous apprendre des petites choses à l'instar du bouquin. Et oui, vous le voyez là-bas, sans truc de dingue à savoir sur le jeu vidéo. Si vous ne l'êtes pas encore, commandez ces 8,90€ et il y a plein de petites anecdotes de trucs sympas et j'espère que vous appréciez. Vous êtes beaucoup à m'envoyer de super zones positives, de super retours sur le bouquin. Donc merci du fond du cœur. J'étais ravi d'être avec vous et avec cette petite PS Vita entre les mains. Une console qui méritait tellement mieux et je pense qu'on est d'accord. Sur ce, n'hésitez pas à rejoindre tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. Vous avez bien sûr la chaîne secondaire Concarax Live et puis vous avez la chaîne Twitch. Ça va être important. J'ai tellement de jeux à faire avec vous que... Wow. Allez, c'était Concarax Rapport. Surtout, prenez soin de vous et bichonnez-moi bien cette petite console, s'il vous plaît. Allez, à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye. Sous-titrage ST' 501